comment tu fais pour rester avec la réalité sans te faire avoir par ce que tu te racontes sur la réalité la réalité c'est les faits c'est ce qu'il y a c'est parce que tu penses ce que tu penses tu as envie de transformer pour qu'elle puisse être à ton goût cette réalité que qui dérange en fait et cette réalité c'est tout ce qui se joue à chaque instant nous voulons voir tout cela de ce que la pensée propose et comment être tranquille sans être envahi par tout le vacarme que fait la pensée parce que la pensée vient et en fait elle t'enlève de la réalité elle fait sortir l'esprit du silence parce que quand l'esprit est dans le silence il n'y a rien qui dérange la perception de l'esprit mais c'est quand il y a toutes ces pensées dedans alors il y a dans le champ de perception du des gravats des gravats de l'existence c'est à dire toutes ces mémoires que l'on a gardé que l'on veut chérir et tout ça crée dans le champ de perception une impossibilité de voir au delà de ce que de ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est ce que tu penses c'est ce que tu vois avec tes yeux et tu t'en es fait de tu en as fait de ça une priorité tu en as fait de ça quelque chose de très important tu aimes rester avec ce qui te réconforte donc c'est pour ça que la pensée devient très importante et elle est constamment en train de te subjuguer de quelque chose que tu devrais faire exister pour que tu puisses continuer à être dans cette zone de confort mais en fait si tu es persévérant à voir ces pensées à vous à vouloir les rencontrer à vouloir les les capter comprendre ce qui se joue au fond de toi toutes tes réactions tout ce que la pensée provoque en toi ses émotions tout ça ça demande une grande persévérance quand même parce que tout ça c'est subtil une pensée c'est subtil ça ne se laisse pas voir directement c'est quelque chose qui te faut beaucoup d'attention de méditation parce que au delà de ce que la pensée propose il y a quelque chose encore plus subtil et ça tu peux le voir seulement si la pensée qui fait son brouhaha dans l'esprit puisse être cerné compris comme quelque chose de parasite et en fait quand tu as vu ce parasite le parasite n'a plus d'importance donc il te faut beaucoup d'attention pour voir les illusions qui que tu véhicules c'est ces illusions sont toutes les croyances que tu as tous les envies les projections les conclusions que tu as et ça ça t'empêche de voir la réalité la réalité c'est que au delà de toutes les pensées il y a quelque chose encore plus subtil c'est à dire que ce sont des choses auxquelles tu ne peux pas conclure tu ne peux pas dire c'est comme ça parce que tu es toujours face à quelque chose qui change tu es tu es en face de l'éternité là tu ne peux pas conclure que c'est comme ça comme ça comme ça il faut que tu apprennes il faut que tu sois tellement attentif pour apprendre tout le temps et quand tu as vu quand tu as capté tout ça il se crée en toi une certitude la certitude de ce qui est réel de ce qui est vrai et avec cette certitude alors tu peux traverser l'existence sans que les pensées ont de l'importance sans que tu donnes de l'importance à toute l'illusion parce que l'illusion c'est justement de te faire croire que il y a quelque chose à atteindre alors que si tu n'as pas ces pensées et si tu es calme il n'y a rien à attendre tout est là tout est face à l'esprit tranquille l'esprit qui n'est pas omnibulé qui n'a pas son champ de perception obstru par la pensée et c'est quand tu es certain de ce qu'il y a au delà de toute la pensée certitude que tout ce qui existe au delà c'est la vraie réalité alors l'illusion n'a plus d'impact sur toi tu laisses les choses être tu ne joues plus avec ce que la pensée propose c'est tout ça c'est quelque chose à élucider à être attentif pour pouvoir cerner tout le problème débusquer tout ce qui est faux le mensonge que tu te racontes à toi même d'atteindre parce que c'est ce que la pensée fait elle te demande d'être ce que tu n'es pas donc ce que la pensée propose c'est comme un fil conducteur qui t'emmène à vouloir être ce que tu devrais être donc tu poursuis les pensées qui te dictent comment devenir donc il faut que tu travailles il faut que tu réussisses il faut que tu fasses plein de choses dans la vie il faut que tu te fasses valoir et tout ça encombre l'esprit toute cette activité fait que l'esprit n'est plus tranquille et là on est en train de dire toute cette activité soit attentif à tout ça pour voir combien toute cette activité tant mûre te rend aveugle parce que un esprit qui est encombré de ça un esprit l'esprit n'est plus calme il est encombré par l'activité de la pensée il n'est plus dans le silence le silence où la pensée s'est tué un silence où rien d'autre que le silence est là et ce silence dans ce silence dans cette paix ultime dans cet havre où la pensée n'est plus occupé par ce que tu aimerais être devenir faire pour pouvoir avoir alors il y a une certaine action qui se joue c'est pas une action que la pensée provoque parce que la pensée c'est un programme qui te dit comment tu dois y arriver mais c'est une action qui vient directement du coeur une action qui vient directement de ce qui est au delà de ce que la pensée propose et cette action n'a pas d'intérêt elle n'est pas centré sur un personnage un caractère un centre égocentrique qui veut pour lui quelque chose et quand tu es certain que cette chose là c'est au delà de tout ce qui se passe au delà de toute la pensée que ça c'est vraiment réel c'est la seule chose la seule réalité qui existe dans l'univers c'est alors que tu ne t'es fait plus avoir par l'illusion que la pensée propose parce que la pensée nous obnibule on est tout en quête de quelque chose la pensée nous obnibule parce que elle nous explique que le lendemain est très important et tu es embobiné dans cette démarche à attendre que demain arrive pour que tu puisses avoir ce que tu as projeté donc toute cette activité ça t'empêche d'être libre libre de de vous pouvoir vivre sereinement sans les peurs parce que le lendemain comporte de la peur la pensée en elle même c'est la peur la peur l'appréhension de ce qui sera mais si tu sais que rien ne sera que tout est là que tout il ya rien à chercher que ce que tu es au delà de toutes les pensées c'est quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin quand tu as la certitude de ça quand tu es assis sur cela et que cela devienne le roc de ta vie c'est là dessus que tu construis ta vie alors il y a beaucoup de choses qui changent parce que tu n'es plus ébranlé par les moines petites choses qui arrivent toutes ces appréhensions que tu as toutes ces peurs ces angoisses du lendemain incertain ce n'est plus quelque chose que tu bois ce n'est plus dans ta tête puisque tu es assuré que ce que tu es n'a pas besoin de s'inquiéter n'a pas besoin de lendemain pour être maintenant dans la liberté c'est seulement la pensée qui nous fait évader de cet esprit qui est paisible donc on sort de la d'un mouvement paisible vers un espace encombré de pensée et dans cet espace on ne peut plus être serein on est emporté emporté par toute l'activité de ce que la pensée projette et tu poursuis ce qui est projeté pour pouvoir atteindre cette convoitise que tu as de vouloir avoir ce qui te donnera la zone de confort pour ne plus être face à ce qui se joue pour de vrai parce qu'effectivement ce qui se joue pour de vrai c'est quelque chose qui n'est pas sujette à la pensée la pensée ne peut pas comprendre ça la pensée ne peut pas aller dans ce domaine parce que c'est un espace vide vide et de tout chamaillerie de toute jacasserie de toute peur de tout de tout le temps elle est libre de tout ça là dedans il n'y a rien qui se passe comme le monde peut te proposer tout est libre de ce que le monde propose parce que le monde propose le passé le monde propose tout ce qui a été vécu toute la mémoire l'histoire que tu as c'est ça que tu vis et tu t'es accroché à cette histoire que tu crois être vrai mais c'est l'histoire qui se répète c'est une répétition de ce qui a été vécu donc tu t'attaches à l'histoire mais en fait tu es leurré parce que l'histoire n'est que le fruit du passé c'est l'empreinte de ton vécu alors que quand il n'y a plus toute cette histoire toutes ces pensées il y a juste le vécu et quand tu es certain de ce qui se joue là dans l'émergence de ce qu'elle aimé de ce qu'elle projette de ce qu'elle manifeste dans le monde quand tu es sûr de ça quand tu es assuré que ça c'est ce qui existe alors l'illusion s'en va toutes les pensées n'ont plus aucune importance pour toi et c'est là que tu peux être ce que la vie propose et la vie propose justement que tu sois sans comparaison sans attache sans lendemain que tu sois juste présent à être ce que la vie elle propose mais pas à ce que tes pensées proposent parce que le monde est fait de ce que la pensée propose mais quand tu es dans cet état où ce n'est plus la pensée qui propose alors tu es autre chose tu es différent tu n'es pas celui qui veut là tu es celui qui est vivant et cette vie ne veut rien n'attend rien ne demande rien tout est gratuit c'est un amour inconditionnel et c'est seulement cette émergence qui peut créer l'ordre dans les relations autrement les relations seront toujours entachées de problèmes parce que la pensée elle est limitée elle divise les femmes et les hommes parce que chacun regarde midi à sa porte c'est ça la pensée la pensée c'est l'individualisation où chacun rentre dans sa bulle pour se sentir protégé et c'est là où on se méfie les uns des autres on ne peut plus se parler on peut plus être gratuit on fait attention à ce que la sécurité qu'on a acquise reste pérenne donc ça fait que tout le monde ferme sa porte il n'y a plus d'ouverture à ce moment là l'individualisme devient très important alors qu'elle n'en a pas alors que ça n'existe pas toute cette activité c'est l'activité de la mémoire ce n'est pas toi ce que tu es c'est l'ouverture et cette ouverture crée l'unité c'est ça qu'on est rien d'autre mais qu'est ce qui t'empêche de faire ça c'est tes peurs la peur que ce que tu es en tant que personnage toute l'image que tu as eu là que ça ça n'existe pas donc tu veux garder ce que ce personnage propose parce que lui il existe à travers l'image qu'il propose il existe quand il se fait valoir à travers tout ce qu'il sait à travers tout ce qu'il a acquis donc il y a cette grande peur de voir cela mourir parce qu'il n'y a que la vie qui existe et ce que tu es c'est au-delà de toute cette activité mensongère qu'on se propose à soi-même pour exister parce qu'on a peur de voir la réalité de soi-même ce que tu es est quelque chose d'immense, d'immense qui est inconcevable pour le personnage de Cerné donc il s'attache ce que tu fais, tu t'attaches à ce que tu connais pour rester dans la zone de confort de tout ce que tu as appris de tout ce que tu aimes pour être en sécurité tous tes péchés mignons tous ces habitudes, ces trintrins qui se répètent tout le temps ça, tu aimes bien mais tu vois, ça n'existe pas donc, tôt ou tard, il faudra que tu abandonnes ça et la vie va le faire la vie va faire en sorte que tu le feras tôt ou tard à la tombe, tu devras le faire mais là, on est en train de dire de pouvoir avoir cette expérience avant que tu mets le pied dans la tombe juste, sois toi-même maintenant et ne pas attendre que la vie t'y oblige orée on est en train de dire l'est en train de dire qui est en train de dire